... Hoffman avait eu le premier bon réflexe de venir couvrir Damil Savard à la ligne bleue, mais est-ce qu'il a été contourné? ... 7,4, le Canadien est à 71,6 en infériorité, voilà le tir, et le tir qui a peut-être touché la barre. Le long de la rampe, la rondelle qui est ramenée dans le coin, là c'est Nosek qui va de mise d'avant, le tir et le but! Oh, quel bel passe de Tomasz Nosek! Brad Marchand s'est poupilé, c'est 1-0 Boston. Brad Marchand marque son 17e de la saison. Voilà le tir de Bergeron qui est bloqué par Payling, et en voilà un autre qui rate la cible, celui de Smith, et c'est de retour, Marchand encore, c'est 2-0, et je pense que Jake Allen, là, vous l'avez vu, est resté agenouillé. Marchand va frapper la baie vitrée. Est-ce Bergeron ou Marchand? Je crois que c'est Marchand qui va récupérer son propre retour de lancée et diriger dans une cage abandonnée. On croyait, ouais, c'est benébé Brad Marchand. C'est lui qui gagnera cette course. Et même un troisième en faisant dévier cette rondelle vers sa gauche. McAvoy a remis du côté gauche. Voilà ensuite le tir de DeBrosse qui l'a but! Mais là, est-ce qu'on va l'accepter, celui-là? Lazar était carrément dans la zone du gardien, montant en haut d'ailleurs. Vers Christian de Warrack qui, effectivement, semble retenir Lazar de ce côté-là. C'est d'ailleurs le but de Curtis Lazar. Regardez la rondelle qui va dévier sur la jambe droite. Bon, alors il faudra peut-être être un petit peu plus incisif qu'à la première occasion. Le Canadien qui avait eu deux tirs. Et voilà un qui se retrouve derrière le filet. Et le jeu s'arrête. Plus incisif. Oui, le Canadien doit être plus menaçant. Et de façon directe, Dominique Duchamp nous avouait que ce matin, lors de l'entraînement, on a dit qu'on voulait tout diriger vers le filet. Jusqu'à Drouan, la passe arrière, interceptée par Brad Marchand. Et voilà Patrice Bergeron. Et ensuite, c'est appuyé cette séquence par John Moore. Et il a but! Écoute, en décrivant le jeu, je me disais Bergeron et Marchand, en infériorité numérique, qualité, vision du jeu. ...vu défensif, de se joindre à cette descente. Marchand a fait le jeu initial, le long de la rampe. Bergeron part, Marchand aussi. Mais regardez, John Moore qui se joint à cette descente. Marchand va tout simplement, bien, je vais le dire de façon directe, il va vouloir la rondelle plus que les trois autres joueurs du Canadien qui étaient là. Weidman redirige la rondelle qui fratte Marchand. Et trouve son chemin dans le fond du filet. Marchand a profité du revirement gracieuse de Jonathan Drouan et se range jusqu'au... Il y a Taylor Hall qui est posté devant le filet. Pasterniak en maraude derrière. Et le disque revient à Bergeron. Pasterniak tire, bel arrêt de Samuel Montembeau. Rondelle qui est récupérée ensuite près du filet par Suzuki. Oulmark cherche la rondelle et elle revient à la ligne bleue. Valencia de Kulak, bloquée devant le filet. Pezzetta est le but! Michael Pezzetta! Juste ici, mais capable de repérer cette rondelle. Et en se retournant, va battre dans la partie supérieure, côté du gant, avec un tir qui touche le poteau. Le gardien Linus Oulmark, vous avez vu la façon dont Suzuki a amené cette rondelle au filet et dont Pezzetta a travaillé au débat. Qui n'a pas la prestance de Michel. La croix quand même! Mais, merci pour l'information. Voilà Hoffman qui remet... Ah, Sherrath! Oh, quel arrêt! Spectaculaire! Numérique. Pasterniak fait un peu d'équilibre. Le voilà dans le coin. Remet derrière Bergeron et ça, le tir! Oh, et c'est bloqué! Et voilà les Bruins en contre-attaque avec Lazard qui a marqué un but ce soir. Et là, c'est repris par Bleed. Oh, le tir et le but! La rondelle qui a débié. Est-ce que c'est Lazard devant le filet? Ou est-ce que Vakanainen a tout simplement complètement déconcentré Samuel Montembeau? Bref, c'est 5 ans. De par la réaction d'un peu tout le monde sur la patinoire, on dirait bien. On a vraiment raison et je crois que c'est Montembeau qui a fait dévié cette rondelle lui-même. Le tir des poignets, effectivement, qui va se trouver une trajectoire. Il faut dire qu'il y a un écran double créé, justement, devant le filet par Lazard et par Neku. Il n'y a pas que les buts, il n'y a pas que les buts. Avec toute la confiance qu'on lui a donnée. Voilà Hall qui remet derrière. Oh, et Montembeau fait une sortie! Être de la rencontre, mais encore là, on le dit toujours au conditionnel, parce que c'est ce genre de période qu'on vit dans la Ligue nationale de hockey, dans le monde en général. Les Browns viennent de remporter une sixième victoire.